bonjour nous sommes vendredi le 6 novembre il est 9h30 et ceci le onzième épisode de vie de pasteur comment allez-vous aujourd'hui j'espère que si vous habitez une région où ce qu'il fait chaud vous en profitez ici c'est le cas à ottawa hier 17 degrés celsius aujourd'hui pas loin de 14 qui est annoncé encore une fois celui celles qui prétendent que les changements climatiques ça n'existe pas et ben ça laisse à réfléchir une semaine qui se déroule quand même assez bien beaucoup de rencontres je m'excuse beaucoup de rencontres en visioconférence c'est très bon c'est très positif de rencontrer des personnes qui avaient des questions sur l'église saint clair ça me fait ça c'est le la partie de bon travail qui est toujours plaisante rencontrer des gens échanger expliquer brasser des idées c'est très 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 vivifiant c'est très stimulant ajouter plein d'autres qualificatifs positifs c'est le cas naturellement la grosse nouvelle c'est les élections américaines et là où ce que j'enregistre ce n'est pas encore décidé joe biden vient tout juste de dépasser donald trump dans le dépouillement des votes en pennsylvanie ça s'est fait au cours de la nuit en georgie on attend encore le dénouement final mais je pense que je peux m'avancer que ça va être joe biden je pense que à moins d'un revirement spectaculaire dans le dépouillement je pense que c'est fait quand même c'était tout drôle d'histoire bon on pourra toujours faire l'autopsie qui a voté pour qui puis toutes ces choses là dans le temps ce qui est toujours un peu difficile parce que à la dans les élections précédentes je pourrais dire il y avait des gens qui faisaient des sondages d'opinion à la sortie des bureaux de vote donc c'était facile d'identifier un peu plus des tendances lourdes là avec le vote par correspondance c'est plus difficile de savoir pourquoi telle personne a voté pour tel candidat ils appartiennent à quel groupe socio économique ethnique etc 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 mais ce qu'on peut voir quand même des tendances lourdes d'une opposition entre les villes et la campagne c'est quand même je pense que c'est assez évident et aussi l'autre chose que je remarque si on a vu les les sondages quand même qui donnaient une avance beaucoup plus grande à joe biden que donald trump il a c'est pas la réalité les gens disent ah les sondeurs savent pas ce qu'ils font ah mais peut-être qu'ils ont leur part d'erreur en même temps les sondeurs analyse les données qu'on leur donne si les gens ne se répondent pas honnêtement que voulez-vous qu'ils fassent et je pense que ça appelle à quelque chose d'un peu plus universel la différence entre ce que l'on croit qu'on l'on est et ce qu'on l'on est vraiment si vous faites par exemple un sondage autour de vous rien de scientifique mais quand même demander êtes-vous raciste je serais très surpris qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais 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 moi un raciste tous les gens différents là je les aïe puis non on dit pas sur le nord tout le monde dans moi je suis pas raciste je suis ouvert d'esprit puis tout ça n'empêche que le reste s'existe dans notre société il ya une la même chose il ya quelques années faisait des sondages sur les habitudes d'écouté tout ça se rendait compte que les gens y marquer qu'ils écoutaient radio canada la musique classique tout ça c'était pas vrai mais on veut se donner une perception positive de soi-même on veut penser on veut prétendre qu'on est meilleur de ce que l'on est réalisamment le lien avec ça avec la action américaine ben on a quelqu'un qui a de la difficulté à condamner les mouvements racistes d'extrême droite qui semble s'en mettre plein les poches personnellement avec le 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 tout ce qui a trop attrait à l'économie reliée au gouvernement on a quelqu'un qui respecte pas vraiment les règles de loi et ainsi de suite la la façon de la pandémie est gérée aux états unis c'est assez on va être en est assez catastrophique ils ont quoi moins de 5% de la population mondiale et 20% des décès je veux dire ça s'invente pas c'est pas un pays du tiers monde disposer de la première économie au monde tout ça les gens regardent cette administration-là dit c'est scandaleux on est épuisé on n'est plus capable de cet homme là mais plusieurs se sont tournés et ont voté pour lui et peu importe les raisons pour laquelle qu'ils l'ont fait ça leur appartient c'est ça la démocratie chacun a le droit à son vote d'une manière libre mais je pense il ya ça quelque part c'est cette différence entre ce qu'on veut projeter nous mêmes est ce qu'on est réellement et ça je pense que si le triste réveil de ça que les états unis c'est une société profondément clivés c'est une société profondément divisée sur le plan racial tout ce problème là est pas réglé il sera pas réglé demain matin donc c'est et ça ça peut nous faire réfléchir sur qu'est ce qu'on fait nous dans notre vie qu'est ce qu'on dit que pour pour bien paraître pour n'en jeter un peu et qu'est ce qu'on fait dans le privé dans l'intimité lorsqu'on se dit honnête mais on n'hésite pas à prendre un petit peu plus toutes ces choses là je pense que ça ça peut nous confronter sinon on continue on avance demain j'ai une formation sur le comment se faire connaître et comment rayonner sur les médias sociaux j'ai très hâte de voir ce que je pourrais apprendre parce que je vois dans la prendre beaucoup j'en suis certain puis j'espère être capable de mettre plein de choses en pratique pour l'église saint clair donc portez vous bien faites attention à vous nous reste quelques jours dans notre campagne de financement si vous l'avez pas fait ben je vous invite encore une fois être généreux à être généreuse selon vos moyens naturellement de donner à travers la plateforme que vous pouvez trouver sur notre site internet il ya des gens qui sont demandé si peuvent envoyer des chèques si c'est un gros problème les cartes de crédit oui vous pouvez mais c'est pas simple parce que notre trésorier est à montréal moi j'étais à savoir si vous envoyez des chèques on peut pas vous garantir que ça va être déposé dans la semaine ok mais on peut trouver moyen on veut naturellement simplifier le tout dans une manière mettre ça le plus simple c'est ça notre objectif merci d'être là merci d'écouter faites attention à vous baissez pas les garde au sujet de la pandémie bye bye